Il se trouve en fait qu'il y a eu une exposition au Met Museum qui était nommée Heavenly Bodies, Fashion and Catholic Imagination qui justement était une exposition qui faisait ce lien entre haute couture et inspiration du vestiaire religieux. Mais il y a eu un catalogue d'expositions qui montrait justement toutes les influences qu'avaient pu avoir des créateurs comme Yves Saint Laurent justement en piochant dans ce vestiaire pontifical, dans le vestiaire religieux, dans leur création moderne. Aujourd'hui, on a l'habitude à ce que le pape soit vraiment la figure emblématique du Vatican, la figure d'autorité, etc. Alors c'était le cas aussi avant aujourd'hui, même au XIXe siècle. On a vraiment une sacralisation de la personne du pape qui se fait tout au long du XIXe siècle. L'intitulé, qui a changé récemment d'ailleurs de mon sujet, c'est « L'utilisation politique du vêtement par le Saint-Siège au XIXe siècle ». Et donc je m'intéresse justement à comment le vêtement, quand on le confronte aux questions politiques qui se passent durant tout le XIXe siècle, a pu être utilisé comme outil par le Vatican pour se réformer et accompagner toute sa politique dogmatique, diplomatique ou religieuse. Comment le vêtement accompagnait tout le processus de sacralisation de la personne du pape qui, durant tout le XIXe siècle, va gagner petit à petit en privilèges, en pouvoir par rapport aux autres cardinaux et aux autres évêques. Et comment son costume se démarque de plus en plus durant tout le XIXe siècle par rapport au reste de la curie. La curie, c'est les gens qui habitent au Vatican, les cardinaux, etc. Donc tous les grands représentants, en tout cas, de l'Église catholique. Une année, souvent, ça se découpe avec deux, trois voyages à Rome. Le plus souvent, j'essaye d'être à l'école française de Rome. Et donc à côté de le travail à Rome dans cette bibliothèque, les archives Vatican, évidemment. On travaille sur des matériaux qui sont vivants. Le vêtement, ça se détériore assez grandement. Donc on a beaucoup de vêtements qui sont encore conservés à la sacristie, qui ont été notés, indicés, décrits dans un ouvrage de référence où on a tous les vêtements conservés à la sacristie depuis le XVIIe siècle. Donc c'est des matériaux qui sont assez précieux pour mon travail. Mais ça, le travail d'archives et sur ces vêtements, ça ne représente que très peu, finalement, par rapport aux sources écrites. Donc j'essaye d'emmagasiner le plus de choses dans les bibliothèques, les archives, quand je suis à Rome. Et quand je reviens, en fait, je dissèque un peu tout ce que j'ai avalé pendant un mois. Et donc j'essaye de faire des cycles où, voilà, pendant un mois ou 15 jours, trois semaines, je suis à Rome. Pendant un mois, un mois et demi, je digère tout ça. Et c'est plutôt des cycles de deux, trois mois sur lesquels je fonctionne pour travailler. Dans ses vêtements du quotidien, Pie Neuf décide un jour de, au lieu de porter la soutane blanche que portait un petit peu tous les gens jusque-là, tous les autres pontifs, il arrive avec un petit peu ce qui était considéré comme un pyjama presque. Et donc il arrive un jour en audience avec ça. Les gens se rendent compte que, voilà, et il arrive à imposer, parce qu'il était une soutane d'intérieur portée uniquement le soir ou en comité très réduit, et il arrive à imposer ça en vêtements d'audience, voilà. Et tout le monde trouve que c'est presque une révolution, etc. Un autre plan, c'est que ce même pape, décidément, Pie Neuf, en 1850-1851, il va faire une grande réforme des habits, donc encore du quotidien hors de l'église, pour toute la curie. Il va leur imposer ce qu'on appelle l'habitopiano, donc l'habit de Pie, qui est en fait une refonte de l'habit rouge qu'on connaît avec le grand galéro, qui était plus trop porté, ce grand chapeau, etc., qui est encore sur tous les blasons, etc. On leur appose une soutane noire, uniquement pour différencier les rangs, un passepoil, donc si vous voulez, les liants que vous avez, juste tous les coutures, etc., une couture supplémentaire rouge pour les cardinaux, violet pour les prélats, pourpre pour les évêques, etc. Et donc on a, avec ce vêtement, une hiérarchisation qui est beaucoup plus visible qu'avant des différentes fonctions, et lui va rester en blanc. En fait, c'est un objet que tout le monde s'approprie, on est tous un peu sociologues du vêtement, j'ai l'impression, on a tous nos goûts personnels, nos influences, mais on est tous abreuvés d'énormément de choses, et c'est un objet qui a notre contact tous les jours, il y a des modes, des tendances, etc., donc on s'y plie, qu'on y veuille ou pas, on a forcément tous nos influences, mais j'ai l'impression qu'un peu problématiser cette question du vêtement, c'est un peu se réapproprier cet objet, et de montrer en quoi il a une importance capitale, évidemment, et c'est un pensée du vêtement religieux, ou en tout cas de montrer que le vêtement, c'est pas un objet neutre, un bout de tissu mort qu'on mettrait comme ça, sans y penser, etc., et c'est d'un petit peu problématiser cet objet, et de montrer qu'est-ce que ça soulève de porter quelque chose pour tout le monde, pour le commun des mortels, de se lever, de mettre quelque chose sur soi, etc., et c'est de montrer comment cet objet qui peut paraître à l'indin qu'est le vêtement relève d'énormément de choses, que ce soit politique, sociologique, culturelle, alors ici on parle d'un milieu ultra privilégié, mais qui a eu son influence, etc., et je pense que l'intérêt de cette thèse, c'est de montrer, en tout cas un pan, de comment notre façon de porter le vêtement, en Occident, en France, a pu être influencée par des choses dont on ne soutenne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada